J'étais en train de réfléchir une intro de vidéo et je me suis imaginé pendant cinq minutes si au lieu de mettre en avant leurs vidéos et de se mettre en avant les youtubeurs faisait tout l'inverse en intro. Salut les gars ! Bon voilà la petite vidéo, pas sûr qu'elle vous plaise elle, pas la peine de mettre un like c'est... Je les regarde pas en vrai honnêtement. On en route vers les 5 millions d'abonnés, je... pour être honnête je suis un peu surcoté donc vous pouvez vous arrêter là. Et ben voilà j'ai plus envie de tourner quoi, je vais pas me faire chier à faire ma vidéo hebdomadaire, allez à plus ! Bienvenue messieurs dames dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de la faire, très excité, très stressé comme le premier épisode. Je vous explique rapidement ce qui va se passer. J'ai créé un google form, un questionnaire qu'on va appeler le formulaire de l'honnêteté. En quoi consiste ce formulaire ? Et bien écoutez c'est simple, dans la vie de tous les jours... Attendez mais il y a des travaux là, ça me casse la tête ! Ils sont en train de labourer un truc, laissez ma mère tranquille ! Dans la vie de tous les jours ça nous arrive parfois de parler dans le dos de quelqu'un. On va pas se mentir, ça arrive. Ça n'empêche que des fois tu peux redire les choses en face aux gens quand l'occasion se présente. Et justement aujourd'hui c'est le cas. Dans ce formulaire de l'honnêteté il y a plusieurs questions un petit peu touchy qui peuvent emmener sur une petite pente drama ou alors pas du tout. Je vais vous lire les questions puis après je vais vous dire à qui je l'ai envoyé et on va regarder tout ça ensemble. Je ne sais pas spoiler, j'ai trop hâte ! Alors première question on commence par qui es-tu ? Pour savoir qui répond au test. Est-ce que tu me fais mal à bagarre ? La classique on la remet elle est marrante. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu mon talent sur YouTube ? D'après toi est-ce que tu connais de moi quel est mon plus gros défaut ? Dois-je continuer la musique ? Deux réponses possibles. Oui mon ref, s'il te plaît arrête le carnage. Après il y a une question pour pouvoir s'exprimer là dessus si jamais tu veux argumenter un peu. Ensuite il y a un jeu, les gens vont devoir choisir dans le trio McFly, Inox et moi qui ils tuent, avec qui ils se marient et qui ils unfollow. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? Si oui c'est le moment de m'en parler je me braquerai pas, moi cette question elle fait trop mal. As-tu déjà mis un pouce rouge sur une de mes vidéos ? On rappelle que dans le premier épisode absolument personne n'avait mis de dislike. Je te propose des vacances, pourrais-tu venir avec moi ? Et enfin, qu'est-ce que tu admires chez moi ? J'ai donc envoyé ce questionnaire à 6 personnes. Parmi les 6 nous retrouvons... Ne perdons pas plus de temps mesdames et messieurs, si le concept vous plaît je vous invite à laisser votre plus beau like et à vous abonner à la chaîne en route vers les 5 millions, bla bla bla, vous connaissez. Sur ce, c'est parti ! Je bois un peu d'eau pour me rafraîchir. On est parti. On commence par Michou ! Ok, qui es-tu ? Un fan. Arrête Mich, ça commence trop bien ça y est, il m'a mis bien. Ok, je suis content qu'on commence par Mich. Est-ce que je pense qu'il va pas me tailler sa mère ? Peut-être je me trompe, ça se trouve il m'a atomisé. Les gars, j'ai une pression dans ce concept, c'est trop marrant. Est-ce que tu me fumes à la bagarre ? Il a mis oui. Bah Mich... Attends, attends, c'est quoi ce site ? Quelle est la taille de Michou ? Michou n'est pas très grand, on pourrait même dire qu'il est petit. Il mesure en effet 1m65. Tu m'expliqueras pourquoi quand on tape Michou taille, on tombe sur physique de rêve ? Il te sauce grave ? Tu fais 60 kilos Michou, on a 20 kilos d'écart. Après ça va rien dire, tu peux me mettre une patate bien placée et je suis KO. Je te fume. Sur une échelle de A à 10, à combien estime-tu mon talent sur YouTube ? Il m'a mis 8, let's go ! Merci Mich ! Oh ça commence trop bien pour l'instant, ça va. En vrai, là je me sens bien là. J'ai peur de questions après. D'après toi et de ce que tu connais de moi, quel est mon plus gros défaut ? Arrête de tourner les bigoudis tout le temps et s'il te plaît, ça me stresse. Mec, j'ai jamais eu de tic à proprement parler. Et ça, peu importe dans n'importe quelle vidéo et tout, n'importe quel contexte, je suis tout le temps en train de me tourner les cheveux. Alors au début je me suis dit ok, ça doit être quand je réfléchis ou quand je stresse. Non, n'importe quel moment. C'est trop satisfaisant de boucler ses cheveux, je peux pas t'expliquer, c'est PS, j'ai mis oui à la bagarre mais c'était juste une blague. Non mais après Miche, franchement, je pense que t'es le genre de personne où on se dit ah mais Miche il est gentil, c'est bon, tranquille, il sait pas se battre. Et en vrai, on est grave tous surpris et je pense que tu peux soulever des mers. Dois-je continuer la musique ? Oui mon ref, let's go, merci. T'as l'air d'être vraiment passionné par ça et de kiffer faire du son, alors déjà rien qu'avec ça évidemment il faut que tu continues. Je veux devoir t'épanouir et faire ce que t'aimes. En plus c'est vraiment pas mal et tu vas continuer à t'améliorer et ça c'est cool, wesh mais Miche, je veux devoir t'épanouir et faire ce que tu aimes, c'est une phrase que n'importe quel enfant a envie d'entendre de son père ou de sa mère. Miche, sois mon père. Aïe, on arrive à une question où Miche est plutôt concerné parce qu'il y a Inox dans la question. Dans le jeu, marier et tuer unfollow là, je vois qu'il ne me tue pas et qu'il ne me marie pas donc je suppose qu'il me unfollow. Par déduction, on peut en déduire qu'il se marie avec Inox et qu'il tue McFly. Je veux pas créer de drama. Allo David ? Ouais, faudra que tu check 2-3 trucs avec Michou. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? Si oui, c'est le moment de m'en parler, je me braquerai pas. Miche, j'ai peur. On est dans une relation, toi et moi on le sait, qui grandit de jour en jour. J'ai peur de ce que je vais lire. Tout le temps gros. Hein ? Je me bats pour faire comprendre à tout le monde que t'es le mec le plus gentil et sincère que j'ai rencontré avec Youtube pour de vrais frérots. En fait, Michou... Vas-y, je vais lui faire une déclaration d'amour en vidéo, on en est là. Mec, j'te le dis yeux dans la cam. T'es aussi un des mecs les plus gentils que j'ai rencontrés dans ce game. T'es pur, ça fait plaisir, j'aime trop. Ne change pas, tu le sais, j'te l'ai déjà dit plein de fois. Plein de bonheur à toi et... Putain, non, désolé. As-tu déjà mis un pouce rouge sur une de mes vidéos ? Il a mis oui ! Quoi ? Miche, quoi ? Putain, c'est un acte haineux de mettre un pouce rouge. Genre, je pense qu'en fait, j'ai bien réfléchi, mais cette question, si quelqu'un a répondu oui, je vais me fâcher. Miche ! Non, c'est pas possible. J'ai changé de... C'est sur quelqu'un d'autre ! Il m'a mis un dislike ! Je suis outré ! Putain, gros, trop bizarre. J'étais en train de regarder le Google Form, tu sais, que je t'ai envoyé où tu dois répondre aux questions. Tu m'as dit, je me bats pour faire comprendre à tout le monde que t'es le mec le plus gentil et sincère. Et juste en dessous, il y a une question, c'était... As-tu déjà mis un pouce rouge sur une vidéo ? Et gros, t'as dû te tromper. C'est genre... Mais vas-y, imaginons, tu te sois pas trompé sur quelle vidéo, mon gars ? Vraiment bizarre les bugs sur ce Google Form. Je te propose des vacances, pourrais-tu venir avec moi ? J'jure, on part en vacances, frérot, je suis là tous les jours, vacances gratuites avec toi, c'est lourd de fou. J'attends la date maintenant, t'as parlé, t'assumes. Là, on part en vacances ? Miche, moi, je suis grave chaud, hein. On partirait où avec Miche ? Quand je pense Michou et moi... J'ai envie qu'on parte en vacances, genre dans une destination lointaine. On prend du recul sur l'YouTube Game et on a des longues conversations philosophiques et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça matcherait bien, Miche. Qu'est-ce que tu admires chez moi ? Oh putain, il a fait un mini-pavé. Je te vois pas non plus méga souvent, tu vois, mais je te kiffe trop vraiment, t'as l'air d'être grave honnête. T'es super attentionné, super gentil, on a les mêmes valeurs, j'ai l'impression. Genre, vraiment, je me sens en méga bonne compagnie avec toi et j'admire ça chez toi. J'aimerais vraiment passer plus de temps avec toi. En plus, tu payes des vacances, t'es vraiment comme ça. En vrai, tout pareil, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je te trouve pur, ça fait plaisir. Genre, j'ai pas l'impression que t'es mal intentionné ou quoi que ce soit quand je suis avec toi et c'est trop bien. Genre, y'a pas cette part de moi qui se méfie, tu vois. Juste, je me sens bien. Et même si on se connaît pas bien, j'ai l'impression que t'es le genre de personne avec qui il pourrait y avoir un long blanc sans que ce soit gênant. Tu sais, tu viens quand tu veux sur Angers, c'est avec plaisir. Et quand je monte sur Paris, si tu veux qu'on se capte, pareil. Et les vacances, gros, on va revoir deux, trois trucs ensemble juste. On en reparle. Pouh ! Eh ben, première réponse de ce formulaire, très chill. Franchement, Mich, t'as été... Deuxième personne qui est-ce ? C'est Léna. J'ai peur, Léna, parce qu'on se connaît pas hyper bien. Je l'ai vu une fois à une convention en Suisse au Royaume du Web. Une fois chez Energy, quand Squeezie sortait son album, il nous avait invités. Et peut-être une fois de plus, quoi. Donc, bon. Est-ce que tu me fumes à la bagarre ? Elle a mis oui. J'pense, Léna, que face à toi, j'encaisserais les coups et que j'oserais pas t'en mettre un. J'ai ce truc nul ancré en moi de on tape pas les filles. Alors qu'en vrai, je devrais juste te mettre une patate, tu vois. Pff, t'es con. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu mon talent sur YouTube ? Elle a mis 7. C'est... Franchement, je kiffe, c'est appréciable. Moi, je me mettrais à peu près par là aussi. J'avais dit dans une vidéo avec Inox que j'estimais être à 70% de mes capacités. Donc, un 7 sur 10, ça me semble plutôt correct. Je te serre la main virtuellement. D'après toi et de ce que tu connais de moi, quel est mon plus gros défaut ? J'ai très peur, attention. Vivre à Angers et ne pas boire des verres avec nous. Oh, c'est gentil. J'ai buggé parce que pendant un moment, je me suis dit, mais elle vit à Angers, Léna. Un peu con, le garçon. Mais attends, mais toi maintenant, Léna, t'es à LA ou t'es à Paris ? Je sais plus. Tu veux que j'aille à LA pour boire des verres avec toi ? Ok. On part avec Mich, on va en vacances et on arrive. Non mais c'est vrai que quand je monte sur Paris, c'est toujours de passage. Et du coup, il y a plein de gens qui me disent, dis-moi quand t'es sur Paris. Et en fait, quand j'y suis, je dis à personne que j'y suis. Parce que je sais que c'est en coup de vent. Je vais pas rester 30 minutes avec une personne, tu vois. Il faudrait que je monte une semaine où je glande rien. Je monte juste sur Paris et je fais le tour des gens. Mais j'avoue, je kifferais, hein. Dois-je continuer la musique ? Oui. Ah mais oui, yes. Pensez qu'elle mettrait non. Franchement, oui. J'adore te voir prendre confiance à travers les vidéos et tester de nouvelles choses. Ma playlist est plus du Alipa. Du coup, j'ai hâte de te voir dans un clip dans un body à paillettes. Ah ! Non mais après, moi je comptais un peu arrêter la musique ces temps-ci. Dans le trio McFly, Inox et moi, elle mène follow. Avec qui tu te maries entre McFly et Inox ? Moi c'est bien, juste on mène follow. Ça n'empêche qu'on peut quand même se voir, aller boire des bières et tout. Tranquille, quoi. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? J'ai peur, Léna. Parce que justement, on a pas pu trop se parler et tout. J'ai l'impression que c'est propice. J'ai très peur. Je crois pas. Au contraire, dans ma clique, on te connaît pas trop. Elle vit en bas du bloc, Léna. Elle a un gang. Mais on adorerait en savoir plus sur toi et plus te voir. Eh mais, pareil. Je kifferais trop en vrai. C'est un mini-milieu et c'est un métier assez solitaire. Du coup, j'aimerais vraiment qu'on parle de nos mots tous ensemble. Avec plaisir. En plus, on a déjà eu l'occasion de s'échanger quelques messages sur Twitter par rapport aux haters. Bah viens, on fait un gros groupe de dépressifs et puis on se pose. As-tu déjà mis un pouce rouge sur une de mes vidéos ? Je n'oserais pas. Ok, Léna. Ça va. Toi, t'es une vraie parce qu'il y en a... Je ne citerais pas de noms. Mais bon. Il y a des gars ici qui veulent que je leur paye des vacances alors que ça met des dislikes sur ma vidéo quoi. Bon. Je te propose des vacances. Pourrais-tu venir avec moi ? Elle a mis grave. Trop lourd. On peut partir avec Miche. Tu parlais en plus de se poser et parler de nouveau. On peut faire le débat philosophique à trois. Qu'est-ce que tu admires chez moi ? Ta monteuse. Trop gentil. Bah, réponse de Foxy maintenant. Troisième personne, messieurs-dames. Oh, c'est Gamby. J'ai trop hâte de Gamby parce qu'on s'est jamais parlé. Enfin si, on s'est déjà parlé. En fait, j'ai vu qu'à un moment, il m'a follow sur Insta. J'ai été surpris parce qu'il suit pas beaucoup de youtubeurs. Et on s'était déjà échangé 2-3 messages mais vraiment en deux spies. Bah en gros, c'était juste des réponses de story quoi. Qui es-tu Gamby ? Est-ce que tu me fumes à la bagarre ? Non. Gamby, j'ai pas assez d'infos sur toi. C'est quoi la taille de Gamby ? L'âge de Gamby. J'ai toute ta vie là sur ce site, c'est quoi ? Age anniversaire célébrité. D'accord. Donc on a Michou qui est sur physique de rêve. Gamby qui est sur âge anniversaire célébrité. Et moi je suis sur testeur du dimanche. Et bah baisse ta mère ! Honnêtement, je pense que ça se vaut grave Gamby. Je t'ai appelé Gamby. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu mon talent sur YouTube ? M'a mis 7 ? Putain, c'est propre, j'suis content, j'm'en sors bien. Pour le moment je suis sur une moyenne de 7,25 du coup. 7,60, j'sais plus. D'après toi et de ce que tu connais de moi, quel est mon plus gros défaut ? C'est la quatrième question, mais j'ai répondu à celle-ci en dernier. Mon gars pourquoi t'as fait un clip en slip ? Pourquoi ? C'était un gage, il avait pas le contexte. J'avoue c'est chelou, c'est un gage de vidéo que j'ai perdu Gamby, je pouvais pas faire autrement, excuse-moi mon ref. T'avais kiffé le son un peu ou pas ? Dois-je continuer la musique ? S'il te plaît arrête le carnage. Aïe. Après c'est un avis subjectif, c'est pas comme si tu faisais de la musique et que t'avais sorti un son qui s'appelle PTT et que je l'écoutais en boucle, tu sais genre. Ça m'atteint pas spécialement. Souhaites-tu t'exprimer sur la question juste au-dessus ? Ouais j'ai pas envie de voir la réponse, bizarre. À vrai dire, je n'ai pas écouté. Bah mon gars, quand on tape juste ton nom sur YouTube, tes sons ne sont pas référencés tout en haut. Donc je pense qu'il faudrait que tu arrêtes. Et rapidement... Donc attends, si on résume. Tu me dis mon gars pourquoi t'as fait un clip en slip ? Donc t'as trouvé mon clip. Et ensuite tu me dis arrête la musique mais je n'ai pas écouté. Mais attends, attendez, attendez. Je me suis mis en navigation privée. Si on met Mastu, forcément je fais des vidéos donc c'est pas le son qui remonte en premier quoi. Effectivement. Mais si tu mets Mastu musique... Voilà ! Y'a les 4 sons et ils ont bien marché. D'ailleurs, petite anecdote. Si jamais vous avez un peu de temps pour aller écouter Déprime maintenant sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme. C'est le moment ou jamais parce qu'on a dépassé les 15 millions de streams sur Déprime. Ce qui veut dire qu'on est aux portes du single d'or. Ce qui veut dire que le son vous a énormément plu et que ça régale. Et que si j'ai un single d'or, je l'affiche à peu près ici. Tout le temps. Non, ça serait une fierté. C'est le premier son que j'ai fait de ma vie. Bam, single d'or. Ça serait incroyable. Bon du coup, t'as pas écouté Gamby. Bah si tu veux aller écouter Déprime, après c'est peut-être pas trop ta cam. Bah va écouter, t'as le dernier tsunami. Tu me dis ce que t'en penses. Sur le jeu, marié, tué, unfollow. Il m'unfollow aussi. Mais tout le monde m'unfollow. Je suis une merde humaine. Je mérite pas d'être tué ni d'être marié. Putain, je suis le mec lambda, c'est ça ? Je suis le gars au fond de la classe à qui on dit pas bonjour. Je suis le gars au boulot qui vient le matin avec un dépit à qui on dit rien. Je suis le gars dans une conversation de 10 mecs à qui on demande pas son avis. Mais tué moi ou mariez moi, je sais pas, faites un truc. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? Non, règle générale, ne pas parler sur le dos des gens en mâle. C'est une belle règle mon gars, moi j'ai déjà grave parlé dans ton dos. Ne change jamais ça. C'est pas vrai. As-tu déjà mis un pouce rouge sur une de mes 18 ? Mais c'est pas possible ! GORBI ! Oh c'est trop wesh ! Mais je pensais pas que des gens répondraient oui à cette question. Ça me blesse premier degré. Putain ! Quelle vidéo ! Je lui envoie un... Je l'odème. Putain de merde. Putain, vas-y. Eh, je me suis tellement énervé sur le clavier que j'en ai perdu une touche. C'est ma touche mage. Vas-y, j'ai... Je te propose des vacances, pourrais-tu venir avec moi ? Non, anti-michtonnerie. Mais comment ça anti-michtonnerie ? Tu penses que je suis une michto ? Tu m'as rangé dans la cage michto après avoir dislike mes vidéos et avoir dit que je devais arrêter la musique ? Mais est-ce que tu m'apprécies ? Oui. Non, ou alors il voulait dire lui, c'est pas une michto. Si c'est pour du boulot, je déboule en gnion. Genre Gamby, là je te dis, viens on fait une vidéo ensemble, t'es chaud ? Ou tu parlais musique peut-être plus. Mais musique, on va pas faire un feat ensemble musical. Ça serait un carnage pour toi. Qu'est-ce que tu admires chez moi ? La transformation du corps, bien joué, t'es chaud. Je sais que c'est pas facile, donc franchement bravo. Merci mon gars, ça fait trop plaisir. Mais toi t'es un peu musclé non ? T'es athlétique je dirais. Oui, t'es athlétique de fou, oui, oui. Oh je l'ai dit comme si j'avais la dalle, je t'ai dévoré des yeux. Bah merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce QC, sachant qu'on se connaît pas, t'as... C'était pas évident. Si jamais un de ces quatre tu passes sur Angers, tu passes quand tu veux ou l'autre. C'est les locaux dans lesquels on taffe. Et bah merci mon gars. Attendez, ça toque chez moi. Ouais, mais c'est pas grave. Si j'avais complété, je vais me piquer un micro Sony. Ah non, les autres ils se sont envolés genre. Ah trop bizarre gros. Alors attend, lequel est chargé, lequel ne l'est pas ? Attends déjà, regardez comme il est bien habillé. Apparemment ça me fait un pétard de fou genre. Tu me permets ? Faut que si tu peux faire une capture d'écran s'il te plaît. Quoi ? Hein ? Je me suis fait allumé par Gamby dans le Google Fan ça. Encore gros. Dois-je continuer la musique, il a mis s'il te plaît, arrête le carnage. Ah tu t'as mis un pouce rouge sur une de mes vidéos, il a mis peut-être bien oui. Peut-être bien oui ? T'as fait toutes les réponses ? Non, là j'ai passé à JDG. Vas-y j'y vais. Si ça marche. J'oublie mon gars. C'est que c'est celui qui me fait le plus cœur. J'y vais, j'y vais. Ouuuh ! Alors, qui es-tu ? Je vais voir du grenier. Est-ce que tu me fumes à la bagarre ? Non. Oh Fred, il a été trop modeste. Cette question pour moi ça reflète un peu l'ego. Fred, tu peux me battre à la bagarre, t'as de l'expérience en plus. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Moi je sais pas me battre. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu mon talent sur YouTube ? 8 ? En fait Fred, alors pause, je vous explique mon point de vue. Fred c'est un gars qui a toujours été très cool avec moi. Sur Twitch, des fois il est dans le chat, il m'a déjà host sur Twitch, on s'est déjà changé quelques messages, il est très cool. Mais, j'ai l'impression que tout ce qu'il n'aime pas sur YouTube, c'est moi. Du coup j'avais le sentiment que je me ferais allumer, mais peut-être que non. D'après toi et de ce que tu connais de moi, quel est mon plus gros défaut ? La fin de One Piece ne sera pas à la hauteur de l'attente et au fond de toi tu le sais. C'est mon plus gros défaut du coup ? Que je sois dans la désillusion sur la fin de One Piece ? Euh, pour répondre à ta question Fred, je pense que l'auteur ne pourra pas satisfaire tous ses fans. Mais je pense que je regarde l'oeuvre One Piece d'une manière... Attends, je me suis perdu dans ma phrase. En gros moi je suis très émotif, il en faut pas beaucoup pour que je ressente des émotions de fou. Et je pense que One Piece c'est beaucoup axé là-dessus, donc je pense que l'auteur a axé sa fin là-dessus aussi. S'il arrive à me faire avoir des frissons, moi c'est bon pour moi. Juste que le One Piece ça soit pas juste un trésor avec de l'or quoi. Si c'est ça, là je suis déçu. Mais ça m'étonnerait vu la philosophie du manga. On s'égare ? Vous ne regardez pas One Piece et ça vous fait chier ? Je comprends. Dois-je continuer la musique ? Oui ! Il a mis oui, let's go ! Je pensais tellement pas ! Mais j'étais persuadé qu'il mettrait non ! Attends, pour le moment ça se passe bien ! J'ai été médisant face à Fred ! Perso j'aime pas spécialement le style R&B, pop, rap, vocoder que tout le monde fait un peu sur YouTube. J'aime pas le rap, j'aime pas le style. Je comprends qu'on aime, mais j'aime pas le rap. J'aimerais voir un jour quelqu'un essayer un autre style pour voir. Fred, j'ai un concept de vidéo qui peut-être peut te plaire. Enfin, je veux dire qu'il... Attends, je me... Pas en fit, c'est pas que ça me dérangerait pas qu'on se... En gros j'ai un concept, dites moi aussi ce que vous en pensez, que j'avais imaginé avec Joyka à la base, où je conçois un personnage de toute pièce pour lui, et lui conçoit un personnage de toute pièce pour moi. Par exemple, j'invente demain un personnage à Jordan où il doit incarner un mec qui fait du rock. Il dit des choses très impactantes, mais toujours avec un vocabulaire très mignon. Sa gimmick, c'est de péter sans arrêt des bouteilles de verre un peu partout. Bref, je lui crée un personnage de toute pièce avec une personnalité, des gimmicks un peu comme la mother fuck de SCH, tu vois. Et l'idée, c'est que lui derrière, il interprète son personnage de la meilleure des manières possibles, et qu'il en fasse un clip sans préciser que c'est un personnage. Comme ça, les gens qu'il découvre se disent, putain, c'est qui ce rockeur ? Voilà, peut-être que ce concept un jour sortira. Et peut-être qu'à ce moment-là, on sortira du style R&B, pop, rap, vocoder. Dans le jeu, tuer, marier, unfollow, dans le trio McFly, Inox et moi, il a choisi de m'unfollow. Bah ça me va, enfin... En fait, j'en déduis que je suis pas assez cool pour qu'on se marie avec moi, mais je suis pas assez chiant pour qu'on me tue, quoi. Je suis le mec, ouais, lambda, quoi, lambda man. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? Si oui, c'est le moment de m'en parler, je me raquerai pas. Fred, avant de dire cette réponse, sache une chose. J'aime beaucoup ce que tu proposes sur YouTube. Et humainement parlant, de ce que je regarde sur tes lives, t'as l'air vraiment cool. Et ça, peu importe ta réponse, ça changera pas. Et j'ai souvent dit que t'étais le moins pire. C'est un coup, je prends ça comme un compliment. Non mais attendez, je prends du recul, c'est cool en fait. Je me sens soulagé. Et je me dis que si tu devais faire une tier liste des pires YouTubers, je serais goth dans la merde. Je te propose des vacances, pourrais-tu venir avec moi ? Pour moi, les vraies vacances, c'est de n'avoir aucun programme et de ne rien branler de la journée. La vraie question, c'est toi, pourrais-tu venir avec moi ? Et bien Fred, oui. La plupart de mes vacances, d'habitude, c'est visite, machin et tout, t'en ressort, t'es crevé. Et ça a pas du tout l'effet voulu. Et je me suis juré depuis le Costa Rica, là, il y a un an, quand j'étais parti en vacances et que c'est un enfer, que les prochaines vacances que je prendrai, ça sera du full chill, on ne bouge pas, juste on discute. Fred, je pars avec toi. Qu'est-ce que tu admires chez moi ? Tes muscles connards, t'es beau et ça m'énerve. Putain, je suis content d'avoir fait cette transformation physique, parce que depuis, quand je fais ce genre de vidéos, bah ça me sauve la dernière question. T'es très beau aussi Fred. Et euh, t'as fait une très belle transformation toi aussi. Sauf que t'en as pas fait de vidéos pour faire des vues et des likes. C'est très honorable de ta part. Je suis trop content pour le moment. Il reste deux personnes, il reste Carlito et Oli. On passe à Oli. Qui es-tu ? Le frère de Bigflo, le calvicier, le sosie de Tchoupi, le freestyler. Waouh ! Il est arrivé, il s'est tiré trop mal dans le corps comme ça, il a fait Salut les gars, c'est moi ! Par contre Oli, pose le freestyle que t'as fait. Tout le monde l'a vu hein. Mais je le remets quand même parce que c'est pour mon kiff personnel. Je suis dans toutes les maisons françaises comme la mousseline. Ça bosse pour faire un autre Oli dans un labo chinois. J'en ai marre de faire des fuites avec moins bon que moi. Incroyable ce freestyle. Il m'a mis des frissons, c'est pour dire. Bref, la n'est pas la question. Tu penses me fumer à la bagarre ? Oli, en freestyle. Bien sûr que tu m'exploses la gueule. À la bagarre ? Je sais pas. Un jour je pense qu'on fera un grand match de cash et vous voyez les Royal Rumble. Ouais voilà ça là, ça là. Vous voyez ça là quand ils sont 42 sur ring. On fera ça entre youtubeurs, streamers, rappeurs et ça va se mettre sur la gueule un peu. Et moi les gars je serais arbitre. Comme ça je vois qui fume qui et on fera des pronostics ensemble les gars. C'est pas que je veux pas me battre les gars. C'est sur une échelle de 1 à 10 à combien estime-tu mon talent sur youtube ? 7 ? Putain y'a que des 7 et des 8. Non ils ont raison je me donne pas à 100%. Même si cet été franchement les vidéos étaient cool je suis très content. D'après toi et de ce que tu connais de moi, quel est mon plus gros défaut ? De ce que je ressens. Oh putain il a répondu premier degré. De ce que je ressens. Trop de doutes et de questionnements etc. T'as l'air de souvent changer d'avis ou de mood. Et ça c'est le genre de truc qui me déstabilise chez quelqu'un. Nan mais je pense aussi c'est parce que je t'avais demandé ton avis à l'époque sur déprime. Nan c'est vrai que je suis un gars qui se pose beaucoup de questions. Mais je change pas d'avis ou de mood. Nan justement je suis quelqu'un qui a un avis très tranché. Après je peux changer d'avis si j'ouvre les yeux sur le fait que je suis débile. J'ai envie de demander l'avis de mon entourage mais je crois que justement ils me disent que je suis têtu. Dois-je continuer la musique ? Oui mon rêve let's go oui ! Oh putain Oli ça m'aurait fait trop mal au coeur que tu dises non. Continue surtout si ça te fait kiffer et j'aime ta sincérité. Mais je crois pas que ce sera ton métier 1 haha. Haha grave grave ça sera pas mon métier 1 parce que j'en ai pas envie. Pas parce que j'ai pas le talent c'est ça que t'es en train de dire. Nan en vrai la musique c'est vraiment une passion et j'ai pas envie d'en faire mon métier. J'ai pas envie de sortir d'album ou de p comme les gens me demandent souvent dans les FAQ. Parce que je sais que si je commence à faire du son sérieusement je vais vouloir prouver à tout le monde que je fais du son. Et donc je vais me prendre la tête et dès qu'il y aura des critiques j'essaierai de faire mieux et blablabla. Et je crois que c'est un milieu dans lequel tu ne peux pas plaire à tout le monde comme les vidéos. Et si je fais de la musique, ce que j'ai fait de mes vidéos, je vais prendre moins de plaisir à faire mes musiques. Parce que je prenais plus de plaisir avant à faire mes vidéos. On m'unfollow encore ? Mais putain mais quelqu'un a-t-il répondu autre chose que m'unfollow en parpissier ? Mais non je sais, ça veut dire qu'on se connait pas encore assez. Peut-être que quand je te renverrai ce QCM au lit, tu décideras de me tuer. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? Si oui c'est le moment d'en parler je me brinquerai pas. Oui de ta musique ? Oh non. Je pense en mode what the fuck ça marche bien son clip là ? Attends, dans quel sens ? En mode what the fuck ça marche bien son clip là ? En mode le clip est nul à chier et t'es choqué que ça marche ? Ou en mode what the fuck ça marche bien son clip là ? En mode wouah ça marche bien euh... En débrief de tes sorties de clips, sons, etc. Mais rien de négatif, sinon je ferais pas ce formulaire. Ah donc oui c'est en mode wouah ça marche bien ! Tu te dis pas que c'est de la merde ? As-tu déjà mis un pouce rouge ? Il a jamais mis... Je te propose des vacances, pourrais-tu venir avec moi ? Franchement là non, je préfère partir avec des vrais amis d'enfance. Les mots sont durs, mais je comprends on est pas amis. Mais je suis un mec qui kiffe l'inattendu alors c'est un non temporaire. Partir en vacances c'est rude hein, quand tu connais pas trop une personne. Moi je pars pas en vacances avec vous hein. Nan si en vrai, si c'est en mode petite semaine on part explorer un truc et tout je kifferais je pense. Moi Oli t'es un gars avec qui j'ai envie de me poser et discuter de la vie, de ton expérience, des trucs. En plus t'as ce côté radstar dont t'as parlé au The Even sur le stream de Domingo. J'adore voir des stars. A Paris je vais dans des restos, je fais un tour pour voir s'il y a un peu des stars. Mais pourquoi ça veut dire ? C'est un plaisir. Moi je suis un peu un radstar aussi hein. J'adore avoir des ragots, j'adore en donner et tout. Ecoute Oli, je te le dis là maintenant, j'ai des ragots radstar. Je peux pas en parler sur Youtube parce que ça créerait des dramas de fou. Si tu veux on se capte et on se raconte nos plus gros ragots de stars. On en parle jamais sur internet juste on se les raconte entre nous. Moi je suis grave chaud. J'en ai des croustillants. Oh tu vas faire mais quoi ? Qu'est ce que tu admires chez moi ? Attention, attention, attention. Fort d'avoir percé de là d'où tu viens. Et c'est ça que je respecte fort. Mais le mot admirer est pas adapté. Ouais dans le sens, toi tu me places sur un piédestal. Genre c'est de l'adoration que t'aurais voulu qu'on parle comme... Mais c'est la même pour vous hein. Vous venez de Toulouse. C'est rascal il y a pas longtemps. Il m'a montré un de vos freestyles. Je crois que t'avais 14 ans. C'était lunaire d'arriver au milieu de gros rappeurs qui faisaient 1m80 30 ans. Et d'arriver de poser vos couilles comme ça. Franchement vous avez fait plus fort que moi hein. Fouuuu ! Il reste Carlito. Carlito on a beaucoup parlé au téléphone. Donc là je pense que s'il avait des choses à dire, il me les a dites. Peu importe que ça me froisse. C'est parti. Qui es-tu Carlito ? Oui. La bagarre ? Oui. Alors j'ai un doute parce que t'es sportif. Plus âgé donc de l'expérience. Mais en même temps attention. La vieillesse te guette Raph. Après t'as le bonus 0 cheveux qui te donne un aérodynamisme de fou dans les combats. Et t'as dit dans une vidéo que t'étais grave sanguin. Mais moi je suis très nerveux même si je le montre pas en vidéo et tout ça. Je pense que ça se tape et que c'est celui qui arrive à placer son premier coup au bon endroit quoi. J'accepte ton oui. J'accepte ton oui. Sur une échelle de 1 à 10 à combien estimes-tu mon talent sur YouTube ? 7 en gros. En gros du gros c'est du 7 chez moi. C'est du 7 ou 8. Quel est mon plus gros défaut ? Je te connais pas assez mais tu as un immense shibrax et tu t'en vente. J'ai entendu ça en privé. Quoi ? J'imagine les ragots dans les couloirs. Putain. Qu'est-ce qu'il y a David ? Mais c'est Mastu avec sa grosse beat. Il arrête pas d'en parler. Ah mais c'est pas possible il en a encore parlé. Désolé. C'était pour l'imitation parce que je trouve que j'imite un peu bien ton rire. T'en as pensé quoi ? Je m'en vente pas tant que ça. Mais pourquoi vous en parlez en privé ? Qui t'en a parlé ? J'imagine vraiment des réunions où ça lâche au milieu de la réunion. Mais au vu des retombées de mon album qui suis-je pour juger ? En vrai de vrai du moment que tu kiffes c'est le principal. Bah mec t'as tout dit je kiffe de fou. J'aborde la musique avec sincérité. Genre je parle de ce que j'ai envie de parler sur le moment. Mais c'est vrai que je ne fais pas l'effort d'aller chercher des trucs. Mais c'est vrai que je pourrais faire un effort. Après j'aime bien juste les top line qui fait le truc et tout. Dans le trio Mcfly, Inox et moi il a décidé de me tuer. Oh. Donc il se marre avec Mcfly. Il unfollow Inox il me tue. Oh. Moi si j'avais dû répondre Mcfly, Inox et toi. Carlito je t'aurais tué aussi. Eh ouais mon gars. Ah il pourra être dents pour dents mon garçon. As-tu déjà parlé de moi dans mon dos ? Oh j'ai peur. Si oui c'est le moment de m'en parler je me braquerai pas. Absolument pas car quand j'ai un souci je le dis en face et après ça crée un blanc et après en général ça va mieux. Non moi ça va hein. Je suis assez ouvert aux critiques. Souvent je vais extérioriser ma réaction. Si tu me dis demain eh mais t'es une merde je vais te faire Oh c'est direct de fou. Je vais dire comment ça et tout vas-y argumente. Et après on s'explique et tu te rends compte peut-être que je suis pas autant une merde que prévu. Ou alors tu restes sur tes pensées tu te dis que je suis une merde et dans ce cas là je dis bon bah écoute merci. As-tu déjà mis un pouce rouge sur une de mes vidéos ? Je n'oserai pas. Je te propose des vacances pourrais-tu venir avec moi ? Je pense que Carlito il est plus vacances en famille mais que ça pourrait pas poser problème. Un resto ça me ferait plaisir pour apprendre à mieux se connaître et qu'on parle du game ensemble mais pas plus. Tu m'aimes pas trop hein. Et enfin qu'est-ce que tu admires le plus chez moi ? Physiquement je te trouve beau. Eh bah merci mon gars je trouve que toi tu dégages du charisme. Voilà c'est un peu de bienveillance. Tu prends, tu prends pas, ça dépend vu que tu veux pas partir en vacances avec moi et qu'apparemment tu me tues donc euh... Bon ! Oh j'adore ces vidéos là elles sont trop bien, j'aime trop. Merci à chacun de ces artistes d'avoir participé à ce tournage et d'avoir répondu honnêtement. Ça m'a fait kiffer, j'ai vraiment apprécié. Si la vidéo vous a plu vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne, activez la cloche pourquoi pas. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer un bon week-end. Si ça va pas dans votre vie je vous souhaite tout le meilleur du monde, je prends le temps de le dire. Si vous avez des problèmes, alors je sais qu'il y en a plus grave que d'autres, mais essayez de prendre du recul sur la situation et de vous dire je suis meilleur que ça, je passe au-dessus. Qu'est-ce que j'en ai à battre de tout ça, nique sa mère. Je suis parti en mode moral pour la fin mais j'avais envie de le dire parce que des fois moi ça va pas. Je me dis ah ça va pas. Et quand je prends du recul je me dis mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles là. Je me prends la tête, nique sa mère, je jarte les problèmes quitte à faire mal à certains, bam bam. Terminé. Pensez à vous, prenez du temps pour vous, kiffez votre vie. C'était Mastu, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada